Bonjour, je m'appelle Aïcha Eusé, je suis comédienne, écrivaine et metteuse en scène et je suis actuellement en résidence à la Ville Andar, en résidence d'écriture. Il y a quelques années de ça, peut-être 4 ans, 5 ans, j'ai commencé à faire des recherches autour de l'histoire des tirailleurs sénégalais et ces recherches m'ont mené à écrire une première pièce de théâtre intitulée « Angel Oba Tiaroy ». Les tirailleurs m'ont mené jusqu'à Madagascar où j'ai écrit « Routes sans nom » et quand j'ai postulé ici pour la résidence d'écriture, l'idée c'était d'approfondir encore ces recherches et d'écrire, de commencer l'écriture d'une nouvelle pièce. Aujourd'hui, le titre est provisoire, j'écris « Elles reviennent Dello Sinanio » et c'est vraiment un focus sur l'histoire des femmes de tirailleurs sénégalais, sur Madame, Mesdames tirailleurs, une histoire qui est méconnue, une histoire dont on peut parler. Fin 19e, début 20e, elles accompagnaient leur mari dans les conquêtes militaires. Donc elles avaient vraiment le rôle d'un soldat, elles portaient les marchandises, elles apportaient les munitions sur le front à leur mari, elles faisaient le ménage, elles s'occupaient des enfants, enfin elles faisaient tout un tas de tâches dans le campement militaire et leur mémoire n'est pas restée vive jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai commencé l'écriture de cette pièce ici à la ville d'Andar. L'histoire des tirailleurs sénégalais, pour moi c'est quelque chose qui remonte à l'enfance parce que j'ai passé une grande partie de mon enfance à Tiaroy. Et Tiaroy c'est le lieu où tous les tirailleurs sénégalais en fait transitaient pendant longtemps, il y avait un énorme campement militaire et c'est le lieu aussi où il y a eu un massacre de tirailleurs qui revenait de la seconde guerre mondiale. Et en grandissant, quand j'ai découvert cette histoire, notamment à travers le film d'Ousmane Semben, camp de Tiaroy, je me suis vraiment dit waouh. En fait, enfant, j'ai joué sur les morts parce qu'on ne sait pas où ils sont. Ils sont dans des fosses communes, on ne sait pas où sont ces fosses. Certains disent qu'ils savent précisément où elles sont. Le fait est que moi, dans mon imaginaire, vraiment j'ai eu la sensation d'avoir marché, d'avoir joué sur des morts et de là est née cette volonté de travailler autour du tirailleur sénégalais. Et aujourd'hui, ce sont les femmes de tirailleurs qui m'attrapent. Donc on va voir ce qu'il en ressort. Je pense que déjà, l'environnement de la ville d'art, il est propice à la création. Parce que c'est très agréable d'être ici, c'est calme, le fleuve est vraiment à côté et je pense que le fleuve, c'est une image qui me reste en tête et me pousse à écrire. Le fait qu'il y ait eu le FEF, le Forum exclusivement féminin, ça m'a vraiment motivée encore plus à poursuivre ces recherches autour des femmes de tirailleurs. Parce que de voir toutes ces femmes réunies, d'entendre tous les différents témoignages, ça m'a, je ne sais pas comment expliquer, mais ça m'a vraiment, comme on dit, ça m'a chauffé le cœur en fait. Du coup, j'ai proposé un témoignage, d'écrire un témoignage et de faire une petite intervention à l'université Gaston-Vergé dans le cadre de l'association des femmes étudiantes, des femmes mères étudiantes. Et donc j'ai témoigné de mon parcours moi de mère étudiante puisque j'ai un petit garçon qui a 8 ans aujourd'hui et j'ai fait toutes mes études avec lui. Donc on a vraiment échangé, c'était entre femmes, il y avait des psychologues qui étaient là, il y a eu un temps pour libérer les paroles traumatiques et du coup, ça m'a vraiment, ouais, ça m'a vraiment marquée fort fort. Du coup, d'être à la villa pour ça, c'était vraiment génial. Pour les recherches, je me suis rendue l'autre jour au CRDS et en fait, il n'y a pas d'ouvrage spécifiquement sur la question de madame tirailleurs. J'ai trouvé des petits extraits dans un ouvrage sur les tirailleurs sénégalais où il est question de ces femmes-là, mais il n'y a pas d'ouvrage spécifique. Donc en fait, les recherches, c'est très difficile, très difficile d'accès. Mais je poursuis et je pense que ça demande du temps, énormément de temps. Ce texte, j'ai l'envie de l'écrire en fait avec une comédienne qui s'appelle Awa Diakite. Et avec cette comédienne, à partir de janvier prochain, on sera en résidence au Théâtre de la Colline à Paris et on va passer six mois ensemble. On pourra vraiment expérimenter, mettre à l'épreuve du plateau de la scène, le texte. Et donc ici, à la Ville-Landard, c'est vraiment, c'est vraiment le tout début, c'est vraiment la prémisse, c'est vraiment, moi j'appelle ça le squelette aussi en fait, c'est vraiment ce qui va rester. Et mais le texte est amené à bouger énormément. Et je pense qu'au bout des six mois de résidence à la Colline, on va certainement proposer une forme théâtrale qui pourra tourner dans différents théâtres. Et peut-être qu'on reviendra au Sénégal, certainement même, on reviendra au Sénégal. Je suis très 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 heureuse d'être venue faire cette résidence d'écriture avec mon bébé de quatre mois. Et c'est extraordinaire pour moi que l'équipe de la Villa ait accepté ça parce que c'est très rare dans le milieu du théâtre qu'on accepte la présence d'enfants. Et donc, oui, je remercie Adama, je remercie Victor, je remercie Isabelle, je remercie Mamato, je remercie surtout aussi mes co-résidents qui ont été très très compréhensifs, qui étaient présents, qui portaient Yeni. Donc vraiment, voilà, un grand merci à toute l'équipe. Je ne dis pas tous les noms, mais vraiment à toute l'équipe de la Villa de l'Arc. Sous-titrage Société Radio-Canada